Bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. On va aller regarder vos énergies pour cette semaine du 20 au 26 mai inclus. Comme d'habitude, vous savez, et je ne cesserai de le répéter, oui, je sais, je sais, je sais, je suis un petit peu chiante, on va clairement se le dire, mais n'oubliez pas que cela reste un tirage général. Donc, si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ou pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Et s'il n'y a pas de message qui ne vous parle pas, ce n'est pas grave, c'est que tout simplement, vous n'aviez rien à recevoir cette semaine. Donc, vraiment, prenez du recul, ayez du discernement, et n'oubliez pas que ça reste vraiment, voilà, de la bienveillance. J'essaie de vous délivrer des messages le plus que je peux. Et puis, si ça ne parle pas, ça ne parle pas. On ne va pas en faire un fromage, OK ? Bon, allez, je vous dis donc à tout de suite. On est parti pour voir ce qui va se passer pour cette semaine. Mes chers et tendres taureaux, on est parti. On va aller voir, du coup, votre énergie pour cette semaine, du 20 au 26 mai inclus. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que votre santé est au rendez-vous, et que tout se passe pour le mieux. Je vous envoie, en tout cas de mon côté, tout plein de bonheur, plein de good vibes, et surtout, soyez votre priorité, et prenez vraiment soin de vous et de votre santé, qui pour moi, aujourd'hui, est le plus important dans son monde de foufou. Voilà, j'ai fait ma petite intro, on est parti. Je vais utiliser Madame Indira, Madame Aimée, le petit cartomacien que j'ai trouvé récemment sur une petite plateforme sur Internet. Et j'ai tiré, on ira voir au niveau du côté love, qu'est-ce qui se passe pour vous, OK ? Allez, je me concentre, on est parti, on va aller faire une coupe pour vous, les taureaux. Qu'est-ce qui se passe dans du 20 au 26 ? Cavalier de cœur. Alors, pour certaines personnes, soit cette semaine, vous allez être extrêmement soutenu vis-à-vis de votre autre, ou tout simplement, pour d'autres personnes, peut-être que vous avez un rendez-vous galant cette semaine, qui est peut-être un petit peu plus jeune que vous, ou du moins que vous avez des rendez-vous, peut-être amicaux cette semaine. C'est comme si ça va vous faire du bien, comme si je ressentais un peu une bouffée d'air, le fait de rencontrer quelqu'un d'autre, ou du moins de sortir un petit peu peut-être de votre zone habituelle. Allez, on est parti, on va aller voir du 20 au 26 pour les taureaux. Qu'est-ce qui se passe ? Le 3 de pique. OK, et la force. Est-ce que vous allez être en dualité cette semaine ? Est-ce qu'il va se passer quelque chose ? Ouais, on parle en plus qu'il y a la séparation, ou du moins il y a des désaccords qui vont se faire sentir cette semaine. Alors pour certaines personnes, on pourrait éventuellement parler, peut-être que sentimentalement, vous êtes sur le point de vous séparer, ou tout simplement que vous êtes en instance de divorce, et que là, le jugement, ou du moins les choses sont en train de se mettre en place, qu'il y a quelqu'un qui va venir un petit peu trancher votre situation sentimentale. On vous dit de faire quand même tout de même attention à votre hôte, si vous êtes dans ce cas de figure, parce qu'on voit que c'est une personne qui ne va pas se laisser faire, et on voit que la bouche est grande ouverte, prête à mordre. OK, et on vous dit bien, ouais, je ne serais pas étonnée pour certaines personnes, là, qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans votre vie, ou du moins que vous fassiez une rencontre cette semaine. Peut-être que vous êtes déjà en communication avec celle-ci, moi je parlais, elle est peut-être un petit peu plus jeune que vous, et que du coup, cette semaine, vous allez décider, pourquoi pas éventuellement, de la rencontrer. Qu'est-ce que nous avons de l'autre côté ? Nous avons également la force, nous avons le cavalier d'écu, nous avons le coffre-fort, et on a la maladie. OK. Pour d'autres personnes, on pourrait éventuellement parler, là, que cette semaine, soit que vous avez des nouvelles sur le plan financier important, soit qu'éventuellement, vous avez des nouvelles sur le plan, peut-être, héritage, ou du moins que là, il y a des accords qui seront trouvés, peut-être par rapport à une maladie, ou du moins une reconnaissance, peut-être, par rapport à la sécurité sociale, en lien avec une maladie, parce qu'on voit que c'est le professionnel qui a quand même touché cette semaine. Donc, attendez-vous, éventuellement, pour certaines personnes qui sont dans ce cas de figure, suite peut-être à un arrêt, ou du moins à, on va dire, une conclusion, qu'il y a quelque chose qui arrive sur le plan pécunier. OK. On dit que ça a pris peut-être du retard, mais on voit que les choses vont être en votre faveur, ou du moins, il y a des contrats qui se signent à vous, il y a des accords qui sont trouvés. Peut-être que même pour certaines personnes, vous avez dû vous défendre, ou du moins, vous appuyer de quelqu'un pour pouvoir, justement, vous osant sortir. Allez, on est parti, on va aller voir. Qu'est-ce qui se passe pour les tournes ? Du 20 au 26 mai. Alors, elle est tombée, donc on va la prendre quand même, mais on ne va pas la retourner. et on va en prendre 7. 3, 4, 5, et 7. Allez. Hop, hop, hop. J'espère qu'elles sont bien mises, que vous allez bien les voir. Je vais peut-être les descendre un peu. Allez, non, on va regarder qu'est-ce qu'il y a à la courbe, déjà. Oui, bon, en tout cas, il y a une belle protection. On dit que c'est vous, un consultant, la consultante, cette semaine, que vous avez une belle protection sur vous, et qu'on voit que les choses vont être atténuées. On voit quand même la mort. Alors, la mort, pour moi, symbolique que cette semaine, il y a quelque chose qui se termine. Alors, comme je vous l'ai dit, peut-être que pour certaines personnes, vous êtes en instant de divorce et que cette semaine, ça y est, le divorce est prononcé. Et pour d'autres personnes, c'est comme si, moi, vous vous éloignez d'une personne ou d'une femme ou moins, peut-être d'un couple qui, voilà, aujourd'hui, n'a plus lieu d'être dans votre vie, du moins que vous vous êtes rendu compte que cette personne-là est vénale et ne vous procure que des ennuis. Je parlerai même, peut-être, justice pour certaines personnes. Là, on voit, il y a des résultats qui arrivent à vous. Donc, je vous ai dit, soit par rapport à un divorce qui est vraiment acté, et ça va vous permettre, ça y est, de recommencer quelque chose de mieux ou du moins de repartir sur de nouvelles bases. Je dirais peut-être, attention à la jalousie qui peut être très présente pour vous cette semaine ou du moins qu'il y a une personne qui va essayer de se rapprocher de vous. Ouais, parce qu'il y a des nouvelles un peu qui vont vous contrarier. Donc, faites quand même attention à votre entourage, notamment, pourquoi pas une femme. Peut-être que même celle-ci va venir chez vous ou du moins que vous allez avoir des nouvelles de cette femme. Restez vigilant, vigilante. Moi, je sens qu'elle n'est pas très, 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 très gentille. OK ? Vous sortez également le snuff de chouette. Est-ce que pour certaines personnes, vous allez un petit peu partir ou vous avez pour projet peut-être de prendre un petit peu de repos pour vous, peut-être un week-end ou du moins quelques jours ? C'est comme si là, vous étiez un peu une grosse fatigue sur vous, peut-être même un ras-le-bol total et que vous allez décider de vous éloigner peut-être de votre quotidien afin de vous ressourcer et reprendre un petit peu en vitalité parce que c'est comme s'il y avait cette forme vraiment de lassitude, comme s'il y avait un gros poids qui était sur vous et que vous n'arrivez pas à vous en dépêtrer. Regardez, il y a la sortie. Je parlerai, attention, à certaines personnes de votre entourage très, très jaloux. On pourrait même éventuellement parler avec ce neuf du hibou. Je vous invite peut-être à faire attention à la magie noire et tout ce qui s'en suit parce qu'il y a des gens vraiment malsains autour de vous. Faites très, très, très attention. On pourrait éventuellement même parler sur le plan pécunier que cette personne-là attend quelque chose ou du moins que vous allez être un petit peu en discorde avec celle-ci parce qu'il va y avoir des discussions houleuses peut-être par rapport justement à une somme d'argent ou un bien immobilier. Faites quand même attention. Regardez, il y a le côté, le côté familial qui ressort, le côté vraiment l'aspect privé. Méfiez-vous. Alors, c'est peut-être une belle-mère, qu'on soit d'accord, peut-être une belle-mère qui va vous causer des soucis parce que vous vous séparez peut-être éventuellement ou du moins que là, il va y avoir un peu des soucis si vous êtes dans ce cas de figure. Pourquoi pas éventuellement de trouver un bien ou du moins d'emménager dans une nouvelle habitation. Attention, parce que ça risque de coincer peut-être un petit peu, d'accord ? Soit il manque quelque chose, soit il manque des papiers ou peut-être en lien avec une somme d'argent. Ça risque de bloquer, d'accord ? Je ne vous dis pas que c'est fermé, mais il risque d'avoir peut-être un petit couac. Soit il y a une personne qui vous empêche vraiment de concrétiser ce que vous avez envie de mettre en place ou trouver votre habitation. C'est comme si quelqu'un allait vraiment un peu vous parasiter, vous faire en sorte de ne pas concrétiser. Il y a quand même cette naissance, donc pas d'inquiétude. Vous aurez en tout cas satisfaction, on va dire, sur cette personne ou du moins sur les complications que vous allez pouvoir éventuellement rencontrer en lien avec le privé, en lien avec vraiment l'emménagement, peut-être la concrétisation d'une habitation, d'un achat immobilier, mais on voit que ça s'apaise et on a la maladie. Restez vigilants, vigilants tout de même. Je vais quand même recouvrir la maladie. Bon, il y a des messages qui vont tomber, donc vous serez dans la communication cette semaine ou du moins qu'il y a quelque chose qui va vous parvenir. OK ? Faites, moi, je vous dis très attention à cette femme-là parce que j'ai l'impression qu'elle vous épuise même. Alors, soit vous la côtoyez fréquemment ou soit je vous dis si c'est quelqu'un de votre famille, peut-être belle-mère, peut-être cousine, peut-être même personne qui est vraiment, vraiment dans un mal-être assez important, protégez-vous. Je vous dis, c'est comme si elle remettait un peu en question vos projets ou du moins qu'elle ne veut pas vous voir réussir tout simplement. OK ? On va aller recouvrir la maladie pour voir un peu. Bon, avec ce 10 d'écu, pas trop d'inquiétude et en plus, on a le 5 de cœur qui annonce quand même satisfaction et réjouissant sur le plan personnel. OK ? Mais méfiez-vous quand même cette semaine de cette personne qui pourrait éventuellement vous causer des soucis peut-être sur vos projets ou du moins qu'elle ne veut pas forcément vous voir évoluer. Vous avez le 10 quand même de pic qui vous dit que les choses vont être faites rapidement et je parlerai même que vous êtes soutenu ou du moins il y a une belle protection à vous. Donc, si vous voyez des pis éventuellement cette semaine, sachez que vous êtes extrêmement soutenu de là-haut. D'accord ? Et que pour moi, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver à vous du moins. Il y a des choses qui se concrétisent et qui se débloquent. OK ? Allez, on est parti. On va aller voir et Madame Aimée, on va tirer quelques cartes pour les taureaux. S'il vous plaît, pour les taureaux du 20 août. 26 mai pour les taureaux. S'il vous plaît. Sympathie. OK. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qu'il se passe ? Autorité. Sociabilité. Ouais. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qu'il se passe cette semaine ? Précision. L'étranger. Ouais. Allez, on va tirer une carte encore. La jalousie, la trahison. OK. Ça ressort pas mal quand même. L'émotion, la susceptibilité. Faites attention. OK ? Parce que moi, je sens que cette personne-là, même, elle veut essayer un petit peu de vous atteindre, peut-être pas directement, mais pourquoi pas indirectement, elle ne veut pas que vos projets voient le jour. Elle ne veut pas que vous évoluez. Elle ne veut même pas, peut-être pour certaines personnes, vous voir peut-être partir. Et qu'elle a une forme de pouvoir, peut-être inconscient, qui vous empêche, ou du moins, qui vous bloque pour vos projets éventuels, ou du moins, pour, voilà, prendre un petit peu votre envol. On voit en dehors de la ville, on voit les examens, les cours, les études. Est-ce que pour certaines personnes, là, justement, cette semaine, vous avez peut-être, vous êtes en phase où il y a des examens qui arrivent, ou tout simplement que vous êtes en phase où il y a une préoccupation qui arrive, parce que c'est comme si, soit, il y avait un enjeu assez important qui va se présenter à vous. Alors, peut-être que c'est aux professionnels qu'on, voilà, vous ne savez pas trop, on veut vous muter, ou tout simplement qu'il y a quelque chose qui est en train de mûrir peut-être de votre côté. On vous dit que pour moi, vous allez faire un voyage de longue distance, peut-être par rapport justement à un entretien que vous allez postuler ailleurs de là où vous êtes, ou tout simplement peut-être pour rentrer en formation, il y a des concours qui arrivent à vous cette semaine. Faites vraiment, vraiment attention, prenez du recul. Je ne vous dis pas que c'est non, qu'on soit d'accord, mais ne parlez surtout pas trop, je dirais même pas du tout, parce que j'ai cette sensation vraiment que cette semaine, ça va être, vous allez être un petit peu mis à l'épreuve et que les émotions seront au rendez-vous. On parle quand même de frayeur, donc vraiment, 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 prenez du recul, on vous dit quand même qu'il y a la tendresse, il y a la multiplication, il y a les gains. Donc vous aurez tout de même quelque chose d'assez, on va dire révélateur à la fin de semaine, mais attendez-vous à ce qu'un début de semaine un petit peu complexe, un petit peu nébuleux par rapport éventuellement à une femme ou tout simplement à quelqu'un qui ne veut pas que vous concrétisiez quelque chose de super intéressant et important pour vous. Peut-être, elle ne veut pas vous voir partir tout simplement ou vous éloigner d'elle. Et c'est comme si elle avait vraiment cette forme un petit peu de... Elle avait la main sur vous, vous voyez ce que je veux dire ? Et pour d'autres personnes, là, c'est comme si cette semaine, moi, ouais, je ne serais pas étonnée, peut-être que c'est un permis de conduire, peut-être qu'effectivement vous passez une certification, un concours. On vous dit, voilà, que vraiment, de travailler sur vos émotions parce que vous allez peut-être justement rentrer dans une phase où vous allez avoir le stress qui va monter, vous allez être un peu en panique. Surtout, surtout, travaillez sur ça si éventuellement vous avez des examens cette semaine. OK ? Allez, on va aller voir de toute façon le petit cartement sien, qu'est-ce qu'il veut nous dire ? Donc vraiment, le maître mot pour vous, cette semaine, les taureaux, faites attention à cette femme ou du moins à quelqu'un de votre entourage qui vous bloque vraiment dans votre évolution et dans votre avancée, pourquoi pas personnel. Vraiment. Allez, on est parti, on va aller voir. Ouais, bon, vous avez la réussie tout de même, d'accord ? Allez, je vais faire une coupe pour les taureaux du 20 au 26. Un jeune brun et qu'est-ce que nous avons là ? Nous avons un militaire. OK, OK, OK. Alors peut-être que sentimentalement, il y a certaines personnes là qui veulent aller rejoindre peut-être leur chair étendre ou du moins que vous êtes muté ou que votre chair étendre est muté et que du coup, vous allez devoir le suivre. On voit qu'il y a des nouvelles quand même intéressantes qui se préfilent à vous. On voit le succès qui arrive. Donc voilà, pas de panique sur le plan pécunier. On voit que c'est confort que vous arrivez à vous en sortir, que vous faites même plaisir. Et pour d'autres, on voit effectivement soit que vous allez rejoindre votre chair étendre qui est peut-être avec un uniforme ou du moins qui habite peut-être un petit peu à l'étranger ou loin de là où vous vous situez. On voit que vous allez, que vous pensez beaucoup à lui ou à elle et que vous allez assez simplement sous peu peut-être le ou la rejoindre. On voit, il y a des nouvelles qui arrivent à vous par rapport à ce jeune homme brun. Pour moi, il y a le succès. Il y a un homme de loi également. Il y a des papiers qui arrivent. Pour d'autres personnes, si vous êtes en divorce, on voit bien que les choses sont en train de se terminer ou sont en train de prendre une nouvelle tournure en votre faveur. OK ? Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les taureaux ? S'il vous plaît. Sentimentalement, qu'est-ce qui se profite pour les taureaux ? Allez, on est parti sentimentalement, s'il vous plaît. Le retour du passé. OK ? Et les sorties et les soirées. OK. Et l'évolution. Donc, je ne serai pas étonnée, oui, pour certaines personnes que pour moi, là, vous allez rejoindre votre chère et tendre. OK ? On pourrait éventuellement parler pour d'autres que peut-être vous avez prévu de sortir cette semaine ou du moins qu'il y a des sorties qui sont envisagées afin de vous permettre de vous prendre l'air, enfin, de prendre l'air tout simplement. Peut-être que même pour certaines personnes, vous allez rencontrer quelqu'un lors de votre sortie qui a fait partie de votre vie par le passé. On vous dit que dans une période d'aller de une semaine à trois mois grand maximum, je ne dirais pas qu'il y a de mariage mais éventuellement, pourquoi pas une nouvelle rencontre pour les personnes qui sont célibataires. OK ? Pour d'autres qui ont peut-être dans une phase un peu inconfortable avec votre autre parce que vous êtes disputé ou du moins que vous n'arrivez pas à trouver des accords, on voit que cette évolution pour moi va vous permettre de justement d'échanger, de communiquer davantage et de pouvoir repartir sur de nouvelles bases. OK ? Peut-être qu'effectivement, il y a eu un différent parce que vous n'étiez pas d'accord sur le nombre de sorties ou tout simplement que vous trouviez que votre autre sortait trop et que ça, ça ne vous convenait pas. Mais en tout cas, on sent qu'il y a des accords qui sont trouvés. OK ? Allez, on va aller faire de toute façon une coupe. On va aller voir. Hop ! Pour les taureaux, cette semaine, qu'est-ce qui se passe pour les taureaux ? Du 20 au 26. Bon, il y a le mariage. Oui ! Il y a les doutes. Ouais, ouais, ouais ! Alors, est-ce que pour certaines personnes, vous avez eu une demande peut-être en mariage et que vous doutez ? Vous doutez parce que vous ne savez plus trop si vous êtes prête à vous engager vraiment sur la durée. Est-ce que vous vous sentez bien avec votre hôte ? Je pense qu'il y a une forme un petit peu de peur éventuellement. Et pour d'autres, c'est comme si là, pour moi, il y a la distance géographique, comme si vous allez rejoindre votre hôte cette semaine ou que vous allez avoir des nouvelles pour justement aller le rejoindre. OK ? Et on voit la nouvelle rencontre, on voit l'invitation. Vous rejoignez votre hôte pour certaines personnes. Si éventuellement, celui-ci ou celle-ci n'est pas à côté de chez vous, qu'il a peut-être un uniforme ou du moins qu'il a de fortes responsabilités, qu'il oblige à quitter fréquemment le domicile, on voit que vous vous retrouvez cette semaine. Et pour d'autres, on sent effectivement que pour moi, il y a peut-être une rencontre qui peut se faire. soit vous êtes déjà en communication avec cette personne ou vous échangez peut-être via les réseaux, via les applications et que cette semaine, vous allez acter les choses pour vous rencontrer. Sauf qu'il y a un peu de doute. Moi, je pense qu'il y a un peu surtout de peur et de crainte parce que soit vous ne connaissez pas peut-être 100% la personne ou tout simplement, vous avez peut-être peur qu'il ne vous plaise pas ou qu'elle ne vous plaise pas. Allez, on va continuer. On va aller voir s'il vous plaît pour les taureaux. On va aller faire une coupe pour les taureaux, s'il vous plaît. L'infidélité, frivolité, tentation, tromperie. OK ? Et nous avons la rupture, séparation, silence, crise. Bon, alors ce que je disais tout à l'heure pour certaines personnes, éventuellement, si vous êtes dans ce cas de figure qu'actuellement, vous n'avez plus de nouvelles votre autre parce qu'il ou elle est passé, on va dire, à l'acte de l'infidélité, que vous vous posez beaucoup de questions peut-être sur votre union. Est-ce que, voilà, vous allez vouloir retenter les choses ? Pour moi, il y a le passé qui est revenu et on vous dit qu'il y a le retour et que ce retour-là vous amènera bonheur, joie et félicité, douceur et tendresse. Bon, il va y avoir un peu de... On va dire, vous allez avoir besoin peut-être justement de prendre le large ou de vous centrer sur vous ou du moins, éventuellement, pour certaines personnes, je dirais même, vous recentrer sur vous, ça va être la priorité parce que cette personne-là va revenir mais vous allez avoir du mal à passer l'éponge qui est tout à fait logique et compréhensible. OK ? Moi, je crois qu'il y a quand même une forme de solitude. Peut-être que même pour certaines personnes, vous sentez qu'aujourd'hui, dans votre couple, vous vous sentez plus soutenu ou du moins que vous vous sentez seul un petit peu au monde à gérer un peu tout. On voit l'union, d'accord ? Et l'union qui vous amène bonheur et joie. Donc, pas d'inquiétude. Cette personne-là, si vous êtes en stand-by vis-à-vis d'elle, elle va revenir. Mais il faudra quand même communiquer et dialoguer pour que les choses s'arrangent ou du moins que vous trouviez des alternatives afin de repartir sur de nouvelles bases. OK ? Allez, c'est parti. Je vais tirer quelques cartes. On va aller voir pour les taureaux. 1, 2, 3 et 4. Qu'est-ce qu'on a en 2, 2 ? On a les relations sociales. OK, je réponds. Comme je le disais tout à l'heure, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un ou du moins vous communiquez avec quelqu'un via les réseaux et que vous avez des doutes peut-être sur sa fidélité ou du moins que vous posez des questions ? Moi, je pense que, comme vous ne connaissez pas encore, assez, suffisant, regardez, il y a les doutes qui ressortent. On voit quand même le succès, mais je pense peut-être que là, il est temps qu'il y ait un visuel, un face-à-face qui se fasse. Prendre de la hauteur. Donc, je pense qu'on vous invite à prendre de la distance. L'invitation amoureuse. Être zen. Laissez du temps. Ouais, c'est bien ce que je vous disais pour moi. Si vous êtes vraiment dans une situation où vous avez rencontré quelqu'un sur les réseaux ou du moins vous communiquez avec celle-ci et que vous avez envie de rencontrer cette personne, prenez du temps à la connaître vraiment parce que soit elle vous cache quelque chose ou du moins vous la connaissez pas encore parfaitement. Et je pense qu'après, il y a des choses qui vont se mettre en place parce que vous aurez plus de confiance vis-à-vis de cette personne. On voit compréhension nouvelle. Tu vois, vous voyez quoi. Je plaisante. Mais les choses vont s'arranger. D'accord ? Ça pourrait éventuellement abotir sur quelque chose de sérieux. Ok ? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous mes chers et tendres taureaux. N'oubliez pas que je vous kiffe, je vous love et je vous dis donc à la semaine prochaine. Bye bye !